Gémeaux et ascendants gémeaux, dans votre horoscope de ce mois de septembre, on retrouve évidemment le soleil dans le signe de la Vierge, comme tous les ans à la même époque. Et donc la Vierge, c'est un signe mutable comme le vôtre. Donc il faut faire attention, parce que vous aurez tendance à vous disperser, à faire plusieurs choses en même temps, mais est-ce que ça ne sera pas une obligation, vu que c'est la rentrée et qu'à la rentrée, il faut s'organiser. Il y a plein de choses à organiser et peut-être même quelque chose de nouveau à démarrer, un nouveau travail. Par exemple, il y en a beaucoup, beaucoup d'entre vous vont certainement se trouver face à la nouveauté, puisque le secteur 4, dans lequel se trouve le soleil, est celui où on dit traditionnellement que tout finit en 4, mais aussi tout commence ou recommence en 4. Donc si vous voulez, il y a du nouveau du côté du boulot. Alors, à partir du 23, le soleil va occuper la balance et là, vous serez aux anges. Peut-être que j'exagère, mais je pense que ce sera une période agréable. Le soleil occupera votre secteur 5, donc forcément, vous serez content de vous, vous serez flatté par des compliments, vous aurez le sentiment d'exister davantage. Et certains d'entre vous, dont c'est le métier, seront beaucoup plus créatifs que d'habitude. Les idées se bousculeront dans leur tête et on vous félicitera pour votre créativité. Du côté des activités, c'est Mercure qui va prendre de l'importance ce mois-ci, parce que si vous avez suivi vos horoscopes pensuels, vous le savez, Mercure est rétrograde depuis quelque temps et elle est rétrograde en vierge également, elle ne reprendra une marge directe que le 15 du mois. Donc, tant que Mercure est rétrograde dans votre secteur 4, il est possible que vous ayez un problème à régler avec un membre de la famille ou avec un de vos enfants adolescent. Ce sera, bon, ce n'est pas forcément quelque chose de grave, avec Mercure ce sont toujours des détails. Ou alors, parfois c'est par la parole que ça se passe dans le dialogue, l'autre est un petit peu agressif, il vous fait des reproches et il vous énerve par son attitude, il y a quelqu'un qui risque de vous énerver par son attitude. Donc, à mon avis, vous pourrez certainement vous débarrasser très progressivement du problème, entre guillemets, à partir du 15, donc quand Mercure va de nouveau être en marche directe, et puis surtout elle sera en bon aspect avec Jupiter. Vous allez avoir les moyens de régler le problème en faisant preuve d'autorité, parce qu'il y a un certain moment où il faut vous imposer. Et, bon, parfois vous avez du mal avec Mercure en Vierge, mais son bon aspect avec Jupiter lui donne de la force, donc vous n'hésitez pas à dire vraiment ce que vous pensez et à imposer vos idées et votre manière de faire. Côté cœur, Vénus est toujours en Lyon, les amis, bon, on le sait jusqu'au 9 octobre, et si elle a été rétrograde pendant un petit bout de temps, et bien à partir du 4, elle reprend une marche directe, 2e des camps et ensuite 3e des camps. Donc, bon, elle est très positive pour vous, Gémeaux, parce qu'elle occupe votre secteur 3, qui est un secteur Gémeaux. Donc, je vous l'ai déjà dit, d'ailleurs, quand elle était en marche directe, c'est une bonne période pour nouer des nouveaux liens, pour flirter, même pour entamer ou réentamer une liaison, parce que le fait que Vénus est rétrogradée, peut-être que vous avez réfléchi, ou que la personne avec qui vous étiez a eu besoin de prendre un peu de recul. Mais là, Vénus reprenant sa marche directe, le 4 donc, vous allez très certainement pouvoir régler les choses à votre convenance. Maintenant, il peut s'agir tout à fait d'autres choses. Par exemple, la 3, ça représente aussi les jeunes, les plus jeunes, les adolescents. Donc, peut-être que si vous étiez en bisbille avec quelqu'un de plus jeune ou avec l'un de vos enfants, les choses vont s'arranger. Et surtout quand la balance va prendre les commandes après le 23, parce que, bon, Vénus aura tout d'un coup beaucoup plus d'éclats. De bonnes journées, le 3, le 11, le 17, le 26. Vraiment, vous pourrez très certainement, comment dire, vous expliquer. Il y a quand même avec la Vierge une notion d'explication. C'est un signe très cérébral, donc il faut que vous puissiez dire ce que vous pensez et ces jours-là vous le permettront. Si vous avez aimé votre vidéo du mois de septembre, vous la likez, vous vous abonnez et vous nous retrouvez avant le mois d'octobre sur nos réseaux sociaux, sur le live du mardi soir, sur celastro.com et enfin, pour vous personnellement, des consultations avec Zoé ou avec moi. Excellent mois de septembre ! Sous-titrage ST' 501